C'est parce que, en fait, comme on l'a exprimé quelques fois déjà jusqu'à maintenant dans les différents chapitres, c'est que notre vision limitée du personnage qui, je le rappelle, c'est qu'on ne voit absolument rien de ce qui se joue. Il faut vraiment en revenir toujours à ce qu'est cette expérience dans cet ici et maintenant, dans cette illusion de la séparation, effectivement, c'est une illusion. On se croit séparé de tout ce qui est, et tout ce qui est, c'est pas juste la planète Terre et ses habitants, etc., et l'expérience que nous, on est capables de percevoir, c'est au-delà, bien au-delà de tout ça. Ça, c'est même pas 0,000 avec un milliard de 0,1% de ce qui existe. Nous, on en fait toute une histoire, on en fait tout un truc énorme parce que c'est uniquement ça qu'on perçoit. On ne perçoit qu'une toute petite partie de ce qui est. Et ça, c'est dans l'univers, dans les multivers, dans les multidimensions, etc. Donc, c'est rien du tout, mais nous, on en fait notre tout puisque c'est ce qu'on perçoit. Et donc, effectivement, depuis ce tout petit point de vue limité, c'est incompréhensible que ce soit un acte d'amour. Et pourtant, on peut le percevoir de temps en temps, justement, quand la conscience s'élargit et que l'être, la paix, l'amour et la joie commencent à monter et que la conscience s'élargit. On peut ressentir à quel point tout ça est un acte d'amour, même si ça ne peut pas être saisi par le personnage. Le personnage ne peut pas comprendre ça. Ne faites pas gober ça à votre personnage. Il ne va pas en vouloir. Et c'est normal. C'est absolument normal. Le personnage ne peut pas avaler ça. C'est absolument normal. De par même sa constitution, c'est impossible. Mais l'acte d'amour, en fait, quand on regarde ce qui est, toutes les expériences qui sont dans notre vécu, en fait, le personnage va chercher un pourquoi. Pourquoi telle expérience existe ? Pourquoi telle autre existe ? Pourquoi la souffrance existe ? Pourquoi tout ça existe ? Sauf qu'il n'y a pas de pourquoi. C'est que le personnage qui veut un pourquoi, tout ça. En fait, ce qui est exprimé et qui est partagé ici, c'est qu'il y a juste l'expression de tous les possibles. Et que l'acte d'amour le plus pur et le plus grand, c'est de permettre tout et absolument tout, les possibles, d'être exprimé et goûté. Je ne sais pas si vous pouvez sentir l'acte d'amour dans cette expression de tous les possibles, sans en rejeter aucun. Il est là, l'acte d'amour. Et je sais que ça ne sera pas compris, que ça va être rejeté, et c'est tout à fait normal, le personnage n'en veut pas. C'est complètement inacceptable. Il y a des choses, effectivement, je suis tout à fait d'accord, mais c'est un point de vue unique et juste depuis un personnage très, très limité qui ne peut pas saisir la globalité de tout ce qui est exprimé et qui, quelque part, va être dans ce jugement que telle ou telle expérience doit exister et que telle ou telle autre ne doit pas exister. Alors que le plus grand acte d'amour possible, ça va être justement de permettre l'expression de tous les possibles sans aucun rejet de aucun possible. Donc voilà, j'espère avoir recondu à la question sans provoquer des tollés et des colères. Mais en tout cas, tant pis si ce n'est pas saisi. Juste ouvrez-vous au fait que, dans l'instant, si ça n'est pas saisi, ça n'est pas saisi. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est juste que mon point de vue, dans l'instant, ne peut pas saisir ça. Et c'est OK, c'est absolument OK. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...